En Christ, tu dois pardonner. J'insiste sur ça parce que c'est un point très difficile, je sais. Quand on dit ne ment pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne vole pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne triche pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit pardon, on fait, hé, t'as la pardon. Je ne peux pas le pardonner, ce gars-là m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner, mon père m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner, ma mère m'a trop mal parlé. Je ne peux pas pardonner, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Mais Jésus, tu me demandes de pardonner, mais est-ce que tu connais réellement l'histoire ? Tu ne pardonnes pas à cause des gens, tu pardonnes à cause de Dieu. Tu ne pardonnes pas parce que les gens méritent le pardon, tu pardonnes à cause de Dieu. Tu passes à autre chose, pas parce qu'ils méritent que tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu aimes Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui te rendra capable de pardonner. Plus tu t'approches de Dieu et plus tu verras que c'est vraiment difficile de garder quelqu'un dans ton cœur. Parce que tu arrives à voir les autres avec les yeux de Dieu. Si tu trouves que les autres ne sont pas dignes de ton pardon, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu es digne du pardon de Dieu ? Ce matin, le titre de mon message, c'est « Pourquoi certains abandonnent la foi ? » Partie 2. Dis avec moi, partie 2. Alors, est-ce que tout le monde était là la semaine dernière ? Amen ! Tu peux acclamer pour toi. Alors, c'est un enseignement que l'apôtre Anthony a commencé la semaine dernière. Dis avec moi, Amen ! Amen ! Et qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup, beaucoup édifiée. Et la semaine dernière, du coup, on a parlé de « Pourquoi certains abandonnent la foi ? » Partie 1. Et on a vu trois points principaux. On a vu que l'une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent la foi, c'est l'absence de la deuxième rencontre. Dis avec moi, l'absence de la deuxième rencontre. L'absence de la deuxième rencontre, c'est simplement l'absence d'avoir rencontré Dieu personnellement. C'est-à-dire que tu es chrétien, peut-être, ou bien tu te dis chrétien, mais tu n'as pas encore de relation personnelle avec Dieu. Pour toi, la relation avec Dieu, c'est venir à l'église. Pour toi, la relation avec Dieu, c'est parce que ta maman prie pour toi, c'est parce que ton papa prie pour toi. Pour toi, la relation avec Dieu s'arrête au fait d'avoir fait la prière du salut et rien de plus. Amen. Dis avec moi l'absence de la deuxième rencontre. Le deuxième point que nous avons vu ensemble, c'est le poids de la vie chrétienne. Dis avec moi le poids de la vie chrétienne. La vie chrétienne est lourde. Dis avec moi, c'est lourd. C'est lourd. C'est-à-dire que la vie chrétienne vient aussi avec son lot de persécutions, vient aussi avec son lot de choses que l'on ne comprend pas, vient aussi avec son lot de choses difficiles à porter qui peuvent faire que, parfois, certains abandonnent la foi. Et ensuite, le dernier point que l'on a vu ensemble, c'est les idoles cachées. Dis avec moi les idoles cachées. Les choses dans ton cœur qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Les choses que tu conserves à l'intérieur de toi, que tu as peut-être hérité de tes parents, que tu as peut-être hérité de la manière dont on t'a éduqué, qui t'empêchent en fait de pouvoir avancer avec Dieu. Amen. Dis avec moi pourquoi, pourquoi certains abandonnent la foi. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici, vous vous dites, mais pourquoi on parle de ça ? Normalement, si on reçoit Jésus dans notre vie, Jésus, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Dis avec moi, Amen. Jésus, c'est la meilleure rencontre que l'on a pu faire. Dis avec moi, Amen. Lorsque l'on est en Christ, c'est merveilleux. Lorsque l'on est en Christ, c'est super. Lorsque l'on est en Christ, on change de vie. Lorsque l'on est en Christ, on a beaucoup de promesses auxquelles on a accès. Dis avec moi, Amen. Alors pourquoi certains abandonnent la foi ? Pourquoi il peut arriver que certaines personnes que l'on connaissait comme étant chrétien, comme étant des personnes qui peut-être même nous ont prêché l'évangile lorsque l'on était jeune, arrivent à un point d'abandon ? Abandonner, ça veut dire laisser tomber. Abandonner, ça veut dire renoncer. Abandonner, ça veut dire que je faisais quelque chose et en cours de route, j'ai arrêté de faire cette chose. Dis avec moi, abandonner. On va lire ensemble un verset, en 1 Corinthien 10 au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Amen. On va dire ensemble que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Parfois, on abandonne la foi parce que justement, on ne s'était jamais imaginé qu'un jour, on pourrait potentiellement l'abandonner. Lorsque tu n'imagines pas que tu encours un risque, tu ne prends pas les précautions adéquates pour éviter ce risque. Lorsque tu n'imagines pas que c'est possible pour toi de faire un accident de voiture, tu prends l'habitude de ne pas mettre de ceinture. Lorsque tu n'imagines pas que peut-être toi aussi, tu pourrais tomber dans l'obésité, tu manges comme tu veux. Lorsque tu n'imagines pas qu'un voleur pourrait rentrer dans ta maison, tu laisses les fenêtres ouvertes. Le problème, c'est qu'on peut abandonner la foi lorsque l'on ne s'est même jamais posé la question de quelles sont les raisons pour lesquelles je peux l'abandonner. Alors cette prédication et ce message, c'est pour toi comme une ceinture de sécurité spirituelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas à un stade où tu peux imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, d'abandonner la foi. Peut-être que pour toi, abandonner la foi, c'est tellement absurde parce que tu ne vois même pas comment ce serait possible. Alors je prie pour que ce message puisse faire office de toi d'une ceinture de sécurité. Abandonner la foi rétrogradée, retourner dans le monde, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que même peut-être aujourd'hui, tu as envie de faire. Mais il est vrai que tant que nous serons dans le monde, nous serons tentés. Tant que nous serons dans le monde, il y a des situations parfois qui peuvent nous arriver sur lesquelles psychologiquement, nous n'étions pas préparés. Et c'est pourquoi il est important d'entendre ce genre de message pour que le jour où la tentation viendra à ta porte, tu aies déjà le bagage nécessaire pour y faire face. Abandonner la foi, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre comme si c'est ridicule. C'est possible qu'un jour, tu aies un combat qui vienne tellement te mettre à terre que tu te dises que peut-être que ça ne vaut plus la peine. Parce que la foi, c'est un combat. Et lorsque quelqu'un qui est censé combattre n'a plus la force de se battre, forcément, il est battu. La foi, c'est un combat. Dis avec moi, c'est un combat. La foi, ce n'est pas un long fleuve tranquille où tu es juste sur un bateau et tu attends qu'on te conduise. Ce bateau dans lequel tu es, qui s'appelle la foi chrétienne, le diable essaye de l'atteindre. Le diable essaye de le toucher. Le diable essaye de le faire chavirer. Et c'est pourquoi tu dois entendre ce genre de message. Afin que tu puisses tenir jusqu'au retour de Jésus. Afin que tu puisses tenir jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » Persévérer seulement, ce n'est pas suffisant. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Persévérer simplement, ce n'est pas suffisant. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Si tu fais une course aux Jeux olympiques, imaginons, peut-être que oui, tu peux participer à la course, tu t'es qualifié. Mais si tu t'arrêtes avant la ligne d'arrivée, tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. Le plus important avec Christ et pas de commencer, c'est de bien finir. On récompense la fin d'une chose. La Bible dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Alors peut-être que tu es ici et pour toi, ta vie en Christ, en tout cas pour le moment, tout va bien, tout est bien, tout est super et gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que dans la vie, chaque personne est mise, certaines fois face à des situations favorables et face à des situations défavorables. C'est la vie. Maintenant, que ces situations-là ne soient pas pour toi une occasion de chute dans le nom de Jésus. Amen. On va lire ensemble 1 Pierre 5 du verset 8 au verset 9. On va le lire ensemble. C'est un verset que vous connaissez, mais on va le lire ensemble. « Soyez sobres ! » Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et cela rejoint le point que l'apôtre a vu la semaine dernière sur le poids de la vie chrétienne. Et ce poids-là, regarde ta sœur du lion ensemble. « Regarde ta sœur du lion, moi aussi je porte le même poids. » Amen. Mais la Bible nous dit « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. » Et je prie pour que ce message te permette de veiller. Je prie pour que ce message soit une lumière sur ton sentier. Je prie pour que ce message puisse t'alerter, puisse te faire, te poser des questions pour te repositionner. Je prie pour que ce message puisse t'aider, t'accompagner, te fortifier, mais aussi te délivrer dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, pourquoi certains abandonnent la foi ? Point numéro un, certains abandonnent la foi à cause de l'amour du monde. Dis avec moi « Aïe, aïe, aïe ». Dis avec moi « Aïe, aïe, aïe ». Qu'est-ce que l'amour du monde ? L'amour du monde, ou certaines fois dans la Bible on dit « L'amour du siècle présent », cela veut dire un attachement profond aux choses de la terre, un attachement profond aux choses du monde. Mais cela peut aussi vouloir dire « Vivre selon soi-même et selon les désirs de sa chair ». Dis avec moi un attachement profond. Lorsque l'on devient chrétien et que l'on commence à lire la Bible ou même que l'on commence à venir à l'église, une des choses, la première remarque même que les gens de votre entourage vont vous dire, c'est « Tu es devenu bizarre ». Est-ce que quelqu'un peut dire « Déjà vu, ça lui est déjà arrivé ». Déjà vu, pourquoi ? Parce que lorsque tu deviens chrétien, cela implique une manière de voir les choses et une manière de réfléchir qui n'a plus rien à voir avec la manière de faire et d'agir du monde. Est-ce qu'on est ensemble ? Et certains chrétiens souffrent de ce point-là. Certains chrétiens ont du mal avec ce point-là. Parce qu'ils se disent « Mais est-ce que si je suis chrétien, je suis obligée de tout changer ? Est-ce que si je suis chrétien, je suis obligée vraiment de ne pas aller au carnaval ? Est-ce que si je suis chrétien, je suis vraiment obligée de ne pas être en concubinage ? Est-ce que si je suis chrétien, je suis vraiment obligée d'arrêter de voler ? Est-ce que si je suis chrétien, je dois vraiment arrêter de mal parler des gens ? Est-ce que si je suis chrétien, est-ce que c'est vraiment obligé ? Parce que la Bible dit que Dieu nous aime. Dis avec moi, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous aime. Mais tout amour a toujours des conditions. Même toi, tu n'aimes pas n'importe qui. Même toi, si tu dois être en relation avec quelqu'un, tu as des critères. Même toi, lorsque tu veux rentrer dans le mariage, tu as des standards. Dis avec moi des standards. Fais-moi un clin d'œil si tu as des standards. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu, ce n'est pas un amour qui dit « Je t'aime et je te rejette lorsque tu ne fais pas ce qu'il me plaît ». Non, je ne dis pas qu'il te rejette. Mais Dieu peut te résister lorsque tu ne rentres pas dans les choses qui fait que Dieu aime les choses que tu fais. Est-ce qu'on est ensemble ? Dieu aussi a des critères. Dieu aussi a des standards. Dieu aussi a une manière dont il aime être aimé. Dieu aussi a des choses qui lui font plaisir. Dieu aussi a des choses qu'il apprécie et qu'il n'apprécie pas. Et l'amour du monde te rend incapable d'aimer Dieu correctement. Parce que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde te fera aimer des choses qui t'empêcheront d'aimer Dieu. L'amour du monde te fera avoir un comportement qui t'emmène à t'éloigner de Dieu. Parce que le monde est incapable de savoir comment faire pour s'approcher de Dieu. Le monde est incapable de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Le monde est incapable de pouvoir porter les fruits de l'esprit. Le monde est incapable d'aimer Dieu tout simplement. Et l'amour du monde t'empêchera d'aimer Dieu correctement. Lorsque tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu à sa juste valeur. 1 Jean 2 du verset 15 au verset 17 en version parole de vie. C'est bon les médias ? Merci. On va lire ensemble. 1, 2, 3. N'aimez pas le monde. Voici. Amen. Est-ce que je peux avoir trois personnes s'il vous plaît ? On va faire une image de l'amour du monde. Amen. Tu peux venir ici. Tu peux venir ici. Et Gaïne, est-ce que tu peux tenir le micro pour moi pour qu'on puisse entendre ce que je dis ? Avance. Alors, ça, c'est l'amour de Dieu. Ok ? Ça, c'est l'amour du monde. Et ça, c'est moi, chrétienne. Ok ? Tu peux te décaler. J'aime Dieu. J'aime le monde. Tirez-moi des deux côtés. Le monde va dans une direction et Dieu va dans une direction. Et si je reste... C'était qui le monde déjà ? Pardon, j'avais oublié. C'était qui ? Et si je reste attaché à l'amour du monde, le monde me conduira forcément dans une direction. Sauf qu'il est impossible d'aller à gauche et d'aller à droite en même temps. Lorsque tu aimes le monde et que tu refuses de te détacher du monde, tout simplement, c'est impossible pour toi d'avancer avec Dieu. Et c'est impossible aussi pour toi d'avancer avec le monde. Donc, tu es là. Tirez-moi. Tu es là. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas ? Mais tu ne peux pas avancer avec Dieu. Dieu ne peut même pas te donner ce qu'il a besoin de te donner parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Tu dois soit lâcher la main de Dieu pour aller dans la direction du monde, soit tu dois lâcher la main du monde pour aller dans la direction de Dieu. Mais tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. Merci beaucoup. Merci les gars. Mais tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. Pour avancer, tu dois te tourner dans une direction donnée. Si tu souhaites avancer avec Dieu, tu dois abandonner le monde. Si tu souhaites avancer avec le monde, tu dois abandonner Dieu. Mais tu dois forcément perdre quelque chose pour avancer dans une direction ou dans une autre. Refuser de décider, c'est rester dans la stagnation. Refuser de décider, c'est rester dans la frustration. Certains d'entre vous ici, vous êtes frustrés et vous pensez que c'est Dieu qui vous veut du mal alors que c'est vous qui n'avez pas accepté totalement de marcher dans une direction ou dans une autre. La Bible dit, donne-toi tout entier à ces choses. Et le révérend Benidiaque nous disait cette semaine que la vie chrétienne a un bon goût et un bon parfum quand tu mets tes deux pieds à l'intérieur. C'est soit tu marches avec le Seigneur, soit tu marches dans le monde, mais tu ne peux pas faire les deux. Du moins, si tu fais les deux, alors tu dois accepter d'être dans la stagnation, tu dois accepter d'être dans la frustration, tu dois accepter que le diable a le droit de venir te réclamer également parce que tu as un pied toujours avec lui. Amen ! Dis avec moi, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Dis avec moi, je me sépare du monde pour avancer avec Dieu. Le deuxième point de l'amour du monde, c'est que l'amour du monde finira par te rendre infidèle à Dieu. Dis avec moi, infidèle. Jacques 4, au verset 4. Adultère que vous êtes. Normalement, on peut s'arrêter là. Bon, il y a une suite, mais adultère que vous êtes, c'est assez choquant. Adultère, ça veut dire quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui est à gauche et à droite. Adultère que vous êtes. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit qu'ils sont adultères ? On va lire la suite. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Qui ici veut être ennemi de Dieu ? Lève la main, comme ça on te localise rapidement. Amen ! Adultère que vous êtes. Être attaché au monde, aimer le monde, nous rendra forcément, forcément, infidèle au Seigneur. La fidélité à Dieu, c'est d'appliquer les commandements de Dieu. Sauf que le monde et l'amour du monde nous rendent absolument incapables de pouvoir appliquer les règles de Dieu. Les règles du monde et les règles du Seigneur n'ont absolument rien à voir. Dans le monde, c'est accepter de sortir avec un homme marié. Dans le monde, c'est accepter d'avoir des enfants hors mariage. Dans le monde, c'est accepter de mentir un peu. Bon, pas beaucoup. Même dans le monde, ils n'aiment pas beaucoup le mensonge. Mais quand tu mens un peu, ça va. Dans le monde, c'est accepter de tricher un peu. Dans le monde, c'est accepter de mettre un peu des pots de banane. Mais en Christ, tu dois être correct. En Christ, tu dois être droit. En Christ, tu dois être intègre. En Christ, tu dois être vrai. En Christ, tu dois t'abandonner totalement. En Christ, tu dois pardonner. Oh my God. Tu dois pardonner. qui pardonne ici. Amen. C'est bien, vous faites bien. Acclame pour toi-même. En Christ, tu dois pardonner. J'insiste sur ça parce que c'est un point très difficile, je sais. Quand on dit ne ment pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne vole pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne triche pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit pardonne, on fait hé, t'as la pardon. Je ne peux pas le pardonner, ce gars-là m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner. Mon père m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner. Ma mère m'a trop mal parlé. Je ne peux pas pardonner. Ils m'ont fait ci. Ils m'ont fait ça. Mais Jésus, tu me demandes de pardonner. Mais est-ce que tu connais réellement l'histoire ? Tu ne pardonnes pas à cause des gens. Tu pardonnes à cause de Dieu. Tu ne pardonnes pas parce que les gens méritent le pardon. Tu pardonnes à cause de Dieu. Tu passes à autre chose, pas parce qu'ils méritent que tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu aimes Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui te rendra capable de pardonner. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu verras que c'est vraiment difficile de garder quelqu'un dans ton cœur. Parce que tu arrives à voir les autres avec les yeux de Dieu. Si tu trouves que les autres ne sont pas dignes de ton pardon, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu es digne du pardon de Dieu ? Et en général, cela te remet directement dans l'humilité de dire, OK, bon, d'accord, si Dieu me fait grâce, moi aussi je vais faire grâce à quelqu'un. Amen. Et c'est biblique. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette prière signifie qu'il y a des gens qui vont t'offenser. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Il y a des gens qui vont mentir sur toi. Il y a des gens qui vont abuser de toi parce qu'ils voient que tu es chrétien et ils veulent prendre leurs pieds sur toi. Il y a des gens qui vont mal te parler dans ta famille alors qu'avant, personne ne te parlait mal. Il y a des gens qui vont te provoquer volontairement. Ça va arriver. Mais la Bible dit, comme nous aussi nous pardonnons. Et c'est ce caractère-là qui fait la différence entre ceux qui sont réellement des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Pardonner, c'est une décision, c'est vrai, mais pardonner, c'est quelque chose de spirituel. Dieu te rend capable de pardonner. Amen. Est-ce que tu vas pardonner à partir de maintenant ? Amen. Que Dieu te bénisse. Le point numéro 3 sur l'amour du monde, c'est que l'amour du monde te fera abandonner tes bonnes décisions. De Timothée 4 au verset 10. On va lire ensemble. Car des masses. On va lire ensemble. Un, deux, trois. Amen. Un, deux, trois. C'est-à-dire que l'amour du monde te fera abandonner tes bonnes décisions. Des masses, c'était un compagnon de l'apôtre Paul. Des masses, c'était le frère d'âme du pasteur. Des masses, c'était un membre de l'équipe pastorale. Des masses, c'était un diacre consacré, ouin, qui travaillait avec l'apôtre Paul. Et un jour, dis avec moi un jour, un fameux jour, des masses faisaient partie du staff. Des masses partaient en mission. Des masses étaient envoyées pour prêcher l'évangile. Dis avec moi un jour. Un jour. Des masses, c'était un évangéliste. Des masses, c'était quelqu'un qui parlait de Jésus, qui gagnait des âmes. Des masses, c'était quelqu'un qui priait pour les gens. Dis avec moi un jour. Un jour, il l'a abandonné. Et la raison de cet abandon, c'est quoi ? C'est l'amour du monde. Cela veut dire que peu importe le titre que tu as, peu importe le niveau que tu penses avoir, peu importe la durée de ta vie chrétienne, peu importe les années que tu fais dans l'église, à cause de l'amour du monde, un jour, tu peux abandonner. Dis avec moi, je quitte l'amour du monde. Le point numéro 2 de pourquoi les gens abandonnent la foi, c'est la stagnation spirituelle. Dis avec moi, la stagnation spirituelle. Et j'ai une question à te poser ce matin. Lorsque Dieu semble mettre du temps à répondre, comment réagis-tu ? Lorsque tu n'obtiens pas rapidement un exaucement à une prière, comment est-ce que tu réagis ? Lorsque tu parles à Dieu d'un problème et que tu as l'impression que ça prend du temps, comment est-ce que tu réagis ? Lorsque tu passes dans le désert, on a eu beaucoup d'enseignements sur le désert, et gloire à Dieu, lorsque tu passes par ce désert, comment est-ce que tu réagis ? Il y a certaines personnes ici, c'est pas toi, c'est ton voisin, t'inquiète, c'est pas toi, qui lorsque vous arrivez dans ce désert, à la place d'appliquer les enseignements que vous avez reçus, parce que par la grâce de Dieu, vous avez reçu des enseignements, logiquement, qu'est-ce qu'il devrait se passer lorsque tu passes dans le désert ? Tu vas sur YouTube, tu tapes le désert, tu réécoutes, tu dis, ah ok, point A, point 2, point 3, ok, j'applique. Mais certaines personnes ici, le désert est tellement difficile. Vous n'aimez tellement pas souffrir. Vous n'aimez tellement pas les désagréments. Vous n'aimez tellement pas la contrariété. Vous n'aimez tellement pas lorsque Dieu vous dit non, parce que Dieu peut aussi dire non. Amen. Dieu peut aussi dire non. Tu peux aussi prier pour tel frère et Dieu te dit non. Tu peux aussi prier pour telle sœur et Dieu te dit non. Ça arrive, il dit pas toujours oui. Et c'est son rôle de pouvoir te dire non aussi. Parce que Dieu sait ce qu'il te faut. Il sait ce dont tu as besoin. Et si Dieu cède à toutes tes caprices, tu vas finir à l'hôpital. Si un parent cède à toutes les caprices de son enfant, son enfant va finir par mourir. Parce que les enfants, des fois, ont vraiment des envies très bizarres. Et si tu cèdes à tous les désirs de tes enfants, forcément, il va à la ruine. Certaines fois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te dit non. Mais accepte que quand Dieu te dit non, c'est forcément bienveillant. Accepte que lorsque Dieu te dit non, c'est forcément pour ton bien. Si Dieu t'aime et qu'il est la personne qui t'aime le plus au monde, il ne peut pas te dire non juste pour te faire souffrir inutilement. Il y a forcément quelque chose que tu dois apprendre. Il y a forcément quelque chose que tu ne comprends pas. à la place de bouder, à la place de te mettre en colère, à la place de faire la grève de l'église, à la place de faire la grève des conférences, à la place de faire la grève du service. Demande au Seigneur, mais pourquoi tu me dis non ? Ça me fait mal. Moi, je voulais le frère Alphonse. Et maintenant, je vois qu'il est avec Alphonse VII. Ça me fait mal. Et en plus de ça, il me demande d'être dans le cortège. Hé ! Ça me fait mal. Oh, oh, c'est bon, j'allais dire un truc. Ça me fait mal. Je ne comprends pas pourquoi elle, pourquoi pas moi ? Demande à Dieu. Il va t'expliquer que le frère Alphonse, là, que tu voulais, là, tu ne vas pas le supporter. Il est comme ci, comme ça, comme ce n'est pas pour toi. Toi, tu sais comment tu parles mal, non ? Tu sais ça, non ? Que pour toi, la soumission, c'est encore un peu bancal, là. Mais le frère Alphonse, il ne rigole pas. Donc, ce n'est pas le moment pour toi. Amen. Dieu est un bon père. Dieu est un bon père, pas un père seulement, un bon père. Cela veut dire que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Dieu veut toujours le mieux pour nous. D'ailleurs, Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors, fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu pour le domaine du mariage. Fais confiance à Dieu pour tes fréquentations. Fais confiance à Dieu et c'est lui qui te mettra en face de la bonne personne pour toi. Ève n'a pas prié pour le mariage. Montrez-moi le verset où Ève a prié. Elle était juste là. Et quelqu'un l'a trouvée. Amen. Sois dans la bonne atmosphère. Sois dans le bon couloir. Sois dans la bonne atmosphère. Et tu vas croiser ton Adam. Tu n'as pas besoin de te battre par-ci, par-là. Dieu enverra la bonne personne pour toi. Dis avec moi, Amen. Alors, je disais, lorsque certaines personnes passent par le désert, elles boudent. Et elles ne boudent pas n'importe qui, elles boudent Dieu. Je ne sais pas comment vous faites pour bouder Dieu, mais en tout cas, ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Il y a des gens qui boudent Dieu. Il y a des gens qui se mettent en retrait volontairement. Vous savez ce genre de personne qui fait volontairement exprès de ne pas venir, mais qui veut qu'on remarque qu'elle n'est pas venue pour qu'on lui envoie un message. Pourquoi tu n'es pas venue ? Vous connaissez cette personne ? Et quand tu vas lui envoyer un message, elle va dire, je ne veux pas parler. Mais en vrai, elle veut que tu lui parles. Mais elle te répond que je ne veux pas te parler. Vous connaissez ce genre de personnes ? Dis avec moi, déjà vu. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont dans le désert, elles décident de ne plus venir à l'église. Et aux heures du programme de l'église, elles te montrent qu'elle n'est pas à l'église. Aux heures du programme de l'église, elles te montrent qu'elles ne veulent pas être là. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont dans le désert, elles décident que la personne qu'elles appelaient Dadi est maintenant devenue pasteur. Bon, nous, ça ne nous fait rien en vrai. Mais on sait que quand vous faites ça, c'est parce que vous êtes fâchés. Amen. La personne que tu as appelée, « Mommy », c'est maintenant femme de Dieu. W-O-G, « Women of God », « Femme de Dieu », « Servante », tu ne veux plus envoyer un petit message affectueux parce que tu es fâchée. Dis avec moi, tu es fâchée. Bon, demande à ton voisin, tu es fâchée contre qui ? Tu te fâches contre qui ? Acte 2, du verset 42 au verset 44. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Ok. Ok. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lorsque tu arrives dans cette étape de stagnation, tu dois persévérer. Persévérer pas seulement dans la fatigue ou dans la tristesse, tu dois persévérer dans l'enseignement. Cela veut dire que lorsque tu reçois un enseignement, le recevoir n'est pas tout. Entendre un message, c'est pas tout. Être à l'église et entendre quelqu'un nous prêcher la parole, c'est pas tout. Tomber sur un verset biblique, c'est pas tout. Tu dois persévérer dans la chose que tu as comprise, dans la chose que tu as reçue. Tu as reçu que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu dois persévérer dans cette parole-là. Parce que c'est lorsque tu persévères que le miracle arrive. Aïe, aïe, aïe. C'est lorsque tu persévères dans la parole que tu reçois que le miracle arrive. Peut-être que pour ta sœur, rentrer dans le mariage, c'est pas un miracle. Mais pour toi, c'est un miracle. Peut-être que pour quelqu'un, avoir un travail, c'est pas un miracle. Mais pour toi, c'est un miracle. Peut-être que pour quelqu'un, réussir à l'école, c'est pas un miracle. Mais pour toi, c'est un miracle. Mais pour obtenir ce miracle, tu dois persévérer dans les enseignements que tu as reçus. C'est pourquoi, lorsque tu es dans le désert, la première chose que le diable vient te dire, c'est laisse tomber. La première chose que le diable vient te dire, c'est c'est pas pour toi. La première chose que le diable vient te dire, c'est que tu perds ton temps. Sauf que tu dois persévérer pour pouvoir arriver à obtenir le miracle qui est attaché derrière la parole que tu reçois. Lorsque tu reçois une parole, la parole est d'abord spirituelle. Elle est envoyée et elle tombe dans le jardin de la personne qui la reçoit. Donc peut-être que toi, la parole n'est pas tombée chez toi, mais elle est tombée chez moi. Lorsque la parole tombe dans mon jardin, c'est moi qui dois la cultiver jusqu'à ce que cette parole puisse pousser en terre et puisse sortir les fruits pour lesquels la parole a été envoyée. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'église primitive n'avait rien de plus que nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tendance à dire, oui, mais eux, c'était la vraie église. Eux, ils n'étaient pas comme nous. Eux, ils étaient puissants. Eux, peut-être que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, là, il était supersonique. Nous, c'est un peu bizarre. Non, 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 non. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement qu'ils recevaient de la part des apôtres. Et en plus, à leur époque, c'était encore plus dur parce qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait rien de tout ça. Cela veut dire que quand quelqu'un venait leur annoncer la parole, ils devaient être extrêmement attentifs pour que cette seule parole qu'ils entendent puisse porter du fruit dans leur vie et non seulement ça, qu'ils puissent être capables de pouvoir la dire à quelqu'un d'autre. Je viens dire à quelqu'un ce matin que si tu as reçu une parole de la part du Seigneur, persévère dans la parole, persévère dans ce que tu as reçu, persévère et continue de parler sur cette parole. Un jour ou l'autre, cette parole portera du fruit. On donne souvent l'exemple de l'éléphant et du chien qui lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'ils sont enceintes, je ne sais pas quoi mettre comme adjectif, pronom, je ne sais pas, vous avez compris ? En gestation, voilà. Lorsqu'ils sont en gestation, le chien et l'éléphant n'ont pas la même période de gestation. Ils n'ont même pas le même nombre de bébés. C'est ça, on dit ça ? De petits à l'intérieur de leur corps. Et le chien pourrait dire à l'éléphant, mais regarde, j'ai plus de fruits, je fais plus de choses que toi, j'ai plus de signes qui montrent que moi, j'ai été élu de Dieu. Et l'éléphant peut être là pendant des mois et des mois avec un seul à l'intérieur de lui. Mais l'éléphant n'a pas le même impact qu'un chien. L'éléphant n'a pas le même impact qu'un chien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce n'est pas parce que tu as l'impression que toi, ça prend du temps que cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que toi, ça traîne un peu que cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Je le dis à chaque fois que j'ai ce micro, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse tomber personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants et il n'abandonne surtout pas sa parole. Parce qu'il y a bien une seule chose à laquelle Dieu est fidèle, c'est à ce qu'il a dit. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à nos pleurs, Dieu n'est pas fidèle à nos plaintes, Dieu n'est pas fidèle à ces choses-là. Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Et Dieu aime lorsque l'on est dans sa présence et que l'on est capable de dire « Mais Seigneur, tu m'avais dit, tu m'avais dit ces choses, tu m'avais dit que tu le ferais, tu m'avais dit que tu ferais ça, tu m'avais dit que tu m'emmènerais là-bas. Dieu aime ça, Dieu aime les gens qui sont capables de dire « Je sais ce que Dieu a dit et je persévère dans ce que tu as dit sur ma vie. » Persévère, 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 il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais laisser tomber maintenant. Pourquoi tu vas laisser tomber ? Demande-toi, mais pourquoi ? Pourquoi je vais laisser tomber ? Tu n'es pas déjà arrivé trop loin ? Tu n'as pas déjà fait trop d'école du réveil ? Tu n'as pas déjà fait trop de « Rababachete » ? Tu n'as pas déjà trop fait ça ? Tu as fait combien de dévotions ? Tu vas abandonner ? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alléluia ! Dis avec moi, non, 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 non. Ceux qui vont jusqu'à la fin n'ont rien de plus que toi. La seule chose qu'ils ont, c'est une décision, celle d'aller jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout sans faire exprès. La personne qui gagne une course, ce n'est pas accidentellement. C'est parce qu'elle s'est dit dans sa tête, je vais aller jusqu'au bout. Y a-t-il des gens dans cette salle qui se disent que peu importe le prix, j'irai jusqu'au bout ? Peu importe le prix, je porterai cette couronne de gloire. Peu importe le prix, je verrai Jésus-Christ face à face dans la vie éternelle. Peu importe le prix, je n'abandonnerai pas. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de ce que Jésus est capable de faire au travers de ma vie. Alléluia ! Tu peux acclamer. Ils persévéraient dans l'enseignement. ils persévéraient dans la communion fraternelle. J'ai avec moi la communion fraternelle. La communion fraternelle. S'il y a bien une chose dans ma vie chrétienne que j'ai toujours négligée au début, c'était la communion fraternelle. Personnellement, j'ai appris à aimer les gens. Perso, c'était compliqué. Dieu m'a brisée, tout ça, tout ça, ça va mieux. But, au début, c'était chaud. J'étais le genre de chrétienne, je me mets là-bas. Quand le cut est fini, même pas fini, quand on dit on accueille les nouveaux, je sors. Je ne voulais rien entendre de la communion fraternelle parce que j'avais eu des expériences dans ma famille qui m'ont poussé à me dire que moi, je ne suis pas appelée à avoir des amis, je ne suis pas appelée à avoir des gens à qui je parle. Ce n'est pas mon appel, c'est l'appel des autres. Moi, je suis appelée à être intercesseur. Les intercesseurs, ils sont dans leur coin parce qu'ils ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc, au départ, quand on me parlait de la communion fraternelle, j'étais en mode, hé, mais ça veut dire qu'il faut que je parle aux gens, il faut que je me fasse des amis, il faut que je leur parle de ma vie aussi parce que bon, je ne vais pas seulement les écouter, il faut que je leur parle de moi un peu, il faut qu'on parle, genre, on discute, on s'appelle, on sort, on va manger. En fait, c'était beaucoup. Honnêtement, c'était beaucoup. Mais, dire avec moi, mais, j'ai vu la différence entre Kéren toute seule avec son petit christianisme dans son coin et Kéren dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que la Bible dit le faire aiguise le faire. Tu as besoin d'être en face de quelqu'un pour savoir si tu es vraiment la spirituelle que tu crois. Tu vois la goût spirituelle que tu penses être là ? Tu dois être avec quelqu'un pour qu'on réalise est-ce que c'est vrai ? Tu vois la fille calme que tu penses être ? Il faut que tu sois à côté de quelqu'un pour qu'on soit sûr que tu es calme. Tu vois la personne qui parle pas mal, qui est tranquille. Tu vois ce type de personne. Tu dois être avec quelqu'un pour qu'on sache est-ce que tu es vraiment calme, tranquille, parle bien, supporte les autres. La personne amour que tu penses être, tu dois être avec quelqu'un pour qu'on puisse savoir est-ce qu'elle est vraiment amour. c'est lorsque tu es en fréquentation avec les gens que tu réalises mais en fait je ne suis pas si calme que ça mais en fait je ne suis pas si tolérante que ça mais en fait je ne les aime pas. Je suis là avec eux là mais je n'apprécie pas être là en fait. Tu dois être avec les autres pour que Dieu puisse te montrer ton propre cas, pour que Dieu puisse te montrer ton propre caractère. Tu dois être avec des gens qui des fois te font sortir de tes gonds pour que Dieu te fasse « Ah ! » Tu vois ? Je t'avais dit tu es encore un peu colérique. Tu dois être avec les gens pour pouvoir savoir qui tu es vraiment. Tu dois être avec les gens pour que Dieu puisse te perfectionner. Tu dois être avec les gens pour savoir si tu es vraiment prêt à te marier. Oui, oui, oui ! On ne peut pas savoir si tu es apte à te marier si on ne t'a jamais vu dans le cadre du service. On ne t'a jamais vu dans le cadre des départements. On ne t'a jamais vu si tu sais écouter les règles. On ne t'a jamais vu si tu parles bien aux gens. On ne t'a jamais vu si tu es calme, patiente, tout ça, tout ça. On n'a jamais rien vu. Mais tu veux te marier, ce n'est pas possible. On doit être capable de voir effectivement est-ce que ton caractère est éprouvé. La communion fraternelle te permet de travailler ton caractère. Mais pas que. Dis-moi, pas que. La communion fraternelle te permet aussi de grandir dans ta foi parce que tu es avec des gens avec qui tu peux avoir des échanges et tu réalises que « Ah ! » Par exemple, moi j'ai appris ça dans la parole. Toi, tu as appris quoi ? Moi j'ai appris ça. Ok, donc c'est quoi l'objectif pour la semaine prochaine ? C'est ça. Ok, vous vous challengez mutuellement. C'est être aussi avec des gens qui partagent le même fardeau que toi. Tu vois, ta famille te dit que tu es bizarre. Mais avec les frères et sœurs, tu es normale. Tout dépend donc de l'environnement où tu es. Tu es bizarre avec ta famille, c'est vrai. Mais à l'église, tu vois que tout va bien. Cela te permet de relativiser et de te dire que oui, c'est normal qu'on me trouve bizarre parce que j'ai une manière de voir les choses qui est différente. Mais en réalité, cette manière de voir les choses est bonne parce que mes frères et sœurs en Christ sont dans la même direction que moi. Cela te permet d'être fortifié. Lorsque tu veux tomber, ton frère t'appelle. Qu'est-ce que tu fais ? Oui ? Il dit, j'ai pensé à toi, le Saint-Esprit m'a parlé, tout ça. Mais si tu n'as aucun frère et sœur d'âme, qui va penser à toi ? Tu dois avoir des frères et sœurs d'âme qui sont capables de te dire là tu déconnes. Là ce que tu fais, c'est pas bon. Là ce que tu dis, c'est pas bien. Mais aussi des frères et sœurs qui t'encouragent. Go, fais, avance, porte plus de fruits, vas-y. C'est important. Il n'y a aucun être humain sur terre qui a été créé pour être seul. L'être humain est un être qui a été créé pour être en sociabilisation. Et même en Christ, il y a des moments, des périodes bien sûr, où tu dois être seul avec le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que tu dois l'être toute ta vie. Tu dois jamais avoir d'amis. Jamais avoir... Si tu es dans le cas où tu n'arrives pas à te lier d'amitié avec les gens, tu dois prier pour dire à Dieu mais Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'avoir des amis ? Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'entrer en contact avec les gens ? Il y a un problème. Je ne dis pas que tu auras 54 amis, mais tu dois au moins avoir une personne, au moins deux. Les apôtres, ils étaient douze. Est-ce qu'ils s'aimaient tous au même degré ? Non. Mais le fait d'être ensemble leur permettrait d'avoir beaucoup plus de puissance. Et c'est la même chose. Les premiers chrétiens, le fait d'être ensemble, assemblés, tous ensemble, d'un même cœur, leur permettait de pouvoir porter plus de fruits. Amen. Tu dois refuser d'être dans une église et de te sentir seul. Tu dois refuser d'être dans une église et de n'avoir personne à qui tu parles. Tu dois refuser d'être dans une église et tu ne connais même pas le prénom de 20 personnes. Tu dois refuser d'être dans une église et tu ne fais partie d'aucun département. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être avec des gens qui t'appellent, qui te challengent, d'être avec des gens qui te portent en prière, d'être avec des gens avec qui vous vous challengez mutuellement. Dis avec moi, j'ai besoin. J'ai besoin des autres. Et en réalité, tu diras que te mettre en retrait, ce n'est pas quelque chose qui te fait plaisir, c'est le résultat de blessure. Alors, tu dois être guéri de ça. Mais le premier pas pour être guéri du rejet, c'est de faire le pas contraire à ce que l'on ressent. Lorsque l'on est rejeté ou qu'on se sent rejeté, la première chose qu'on fait, c'est se mettre nous-mêmes en retrait. Le premier pas vers la guérison, c'est d'aller vers les autres. Ne te dis pas, oh, mais pourquoi personne vient vers moi ? Mais toi, pourquoi tu ne vas pas vers les autres ? En fait, n'attends pas toujours que les autres fassent vers toi. Toi aussi, fais pour les autres. Toi aussi, va vers les autres. Et tu remarqueras et tu réaliseras qu'en réalité, les gens sont sympas. N'est-ce pas ? On est sympas ici. Les gens sont gentils. Les gens sont chrétiens et chacun se cherche dans la présence de Dieu. Amen. Ils persévéraient. Dis avec moi, persévérez. Persévérez dans la communion fraternelle. Ça veut aussi dire que peut-être que tu seras offensé par des frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui vont te faire mal. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui vont vraiment te blesser, qui vont te saouler, qui vont t'énerver. Mais la Bible parle de persévérer. C'est pas parce qu'il y a une sœur qui t'est énervée que ça veut dire que tu ne dois parler à aucune sœur. C'est pas parce qu'il y a un frère qui t'est énervée que ça veut dire que tu ne dois parler à aucun frère. Ils persévéraient. Avoir un quoi avec un frère et sœur, ça ne veut pas dire que ce frère ou cette sœur est mauvaise. Chacun est en train de travailler. Chacun est en train d'apprendre. Chacun est en train de travailler son caractère. Dis avec moi, je travaille mon caractère. De la même manière que tu veux qu'on soit patient avec toi, sois aussi patient avec les autres. Amen. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, c'est la sainte scène et les prières, c'est la prière. Persévérez dans la prière. Amen. Je n'ai pas besoin d'avancer sur ça. Priez sans cesse. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Priez quand vous y pensez, priez quand vous mettez des réveils, priez, 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 priez avant d'aller au travail, priez avant de manger, priez peu importe la situation, priez peu importe les circonstances. Il n'y a aucune prière qui soit inutile, il n'y a aucune prière qui soit insensée, il n'y a aucune prière qui ne sert à rien. Le troisième point de ce pourquoi les gens abandonnent la foi, c'est le fait d'avoir de mauvaises fréquentations. J'entends du... Demande à ton voisin qui sont tes amis, qui sont les personnes à qui tu te confies, quels sont le type de conversations que vous avez. Quels sont le type de conversations que vous avez. 1 Corinthiens 15 au verset 33. On lit ensemble ? 1, 2, 3. Ne vous trompez pas. Ok. Psaume 1 du verset 1. On lit ensemble ? 1, 2, 3. Les fréquentations. Tu es la somme des 4 personnes que tu fréquences le plus. Si tu fréquentes 4 pauvres, tu es potentiellement le cinquième. Si tu fréquentes 4 mal parlants, tu es potentiellement le cinquième. Si tu fréquentes 4 menteurs, tu es potentiellement un menteur. Si tu fréquentes 4 voleurs, tu es potentiellement un menteur. Et tu peux dire que non, ce n'est pas vrai. Moi, quand je suis avec elles, je ne parle pas mal comme elles. Moi, je suis là et je temporise les choses. Moi, j'essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas bien ce qu'elles font. Si tu es à l'aise dans la compagnie de personnes qui parlent constamment mal, c'est que tu as dans ton cœur la semence du fait de mal parler. Tu as dans ton cœur quelque chose qui te rend à l'aise dans cette atmosphère. Normalement, si tu n'es pas à l'aise avec les gens qui volent, tu ne peux pas passer du temps avec eux parce que tu vas te dire bon, peut-être qu'un jour ils vont venir me braquer et tu enlèves ton corps et tu te dis pardon, je pars. normalement, si tu es dans la compagnie de quelqu'un qui te dérange, tu n'arrives pas à être avec cette personne. Et je ne parle pas du contexte d'évangélisation, c'est autre chose. Je parle d'être dans un contexte où c'est eux mes amis, c'est avec eux que je parle, c'est avec eux que je traîne. Qui d'entre vous serait à l'aise ici si vous saviez que tous les amis de votre mari trompent leur femme ? Ah, tu te dirais mais tu es bizarre mon gars. Donc toi, tu es à l'aise quand il parle de ses goûts à côté, côté là. Ça va quelqu'un ? Forcément. Forcément. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire que si ton ami, c'est quelqu'un qui pêche constamment, c'est quelqu'un qui ment constamment, un jour, tu te mettrai à mentir. Un jour, tu te mettrai aussi à pécher. Un jour, tu te mettrai aussi à tromper. Un jour, tu verras que tout d'un coup, tu te mettrai aussi à critiquer parce que tu es dans cette compagnie-là. Lorsque tu traînes avec des gens qui portent un caractère commun qui t'emmènent à pécher contre Dieu ou à pécher contre ton frère et ta sœur, sache que tu es en danger. Sache que tu es en danger. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et certains ici vont se dire « Oui, mais si je ne suis plus amie avec mes amis du monde, comment je vais faire pour les gagner à Christ ? » Il y a différents degrés d'amitié. Quand on parle d'amitié, on parle de quelqu'un que l'on fréquente constamment. On parle de quelqu'un avec qui on parle constamment. Et être en Christ te demandera forcément de revoir ses amitiés. Cela ne veut pas dire que cette personne, tu ne vas plus jamais lui parler. Cela ne veut pas dire que tu lui envoies un message, tu fais « Tu es un pécheur et tu me fais pécher, donc à partir d'aujourd'hui, je ne te parle plus. » Non, ce n'est pas ça. De toutes les façons, vos chemins vont se séparer naturellement parce que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Amen. Mais tu dois d'abord te séparer pour qu'après, Dieu puisse t'envoyer. Si tu ne marques pas assez la différence, tu ne pourras pas les gagner. Parce que pour qu'ils puissent suivre Christ, ils ont besoin de voir qu'effectivement, tu as changé. Effectivement, tu n'es plus comme moi. Qu'est-ce qui peut faire que je vais te suivre alors que tu dis seulement « Jésus, Jésus, Jésus » mais tu fumes comme moi, tu bois comme moi, tu trompes comme moi. Jésus, 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 ok, mais pour le moment, ça n'a rien changé dans ta vie. Laisse Christ changer ta vie et après, tu iras les récupérer. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le quatrième point qui fait que les gens abandonnent la foi, la comparaison. avec moi, aïe, aïe, aïe. La comparaison, ça, c'est un point qui tue beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes en général, la comparaison. Lorsque tu te dis « Oui, mais je ne comprends pas, lui, c'est un païen, mais il est beaucoup plus béni que moi. » Lorsque tu dis « Oui, mais pourquoi Dieu bénit cette personne et pourquoi Dieu ne me bénit pas ? » Lorsque tu dis « Mais cette personne a l'air d'être mieux que moi. » Lorsque tu es concentré davantage sur ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un plutôt que de regarder ce que Dieu fait dans ta vie à toi. Lorsque tu es constamment en train de jalouser ce que ton frère fait et que tu ne te concentres pas sur ce que toi, tu peux faire. Et on va lire un passage, je pense que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez Caïn et Abel ? Est-ce que vous connaissez Caïn et Abel ? Ok. On va lire ce passage ensemble et je vais développer. Genèse 4 du verset 2 au verset 8. « Elle enfanta encore son frère Abel. » On lit ensemble. « Abel fut et Caïn fut au bout de Un. 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 Hum. Un. Mais toi, cependant... Amen. Peut-être que la réaction de Caïn vous semble exagérée. Il a tué son frère. Il a massacré son frère. Et tu te dis, mais non, j'arriverai jamais jusqu'à ce point-là. Tuer quelqu'un, c'est quand même extrême. Mais combien d'entre vous, vous avez déjà tué un frère ou une sœur dans votre cœur parce que vous étiez jaloux de cette personne ? Et je sais que la jalousie, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à reconnaître parce que tout le monde a un peu honte d'être jaloux. Mais tu dois te regarder toi-même pour dire, mais oui, je l'envie. Je suis jalouse de cette personne. Et tu dois aussi avoir l'honnêteté de te dire, mais pourquoi je suis jalouse de cette personne ? Et tu remarqueras que tu es jalouse de cette personne parce que tu as l'impression que Dieu bénit cette personne plus que toi. Mais avant de pouvoir juger cette personne sur la bénédiction qu'elle a de plus que toi, demande-toi qu'est-ce que cette personne a fait de plus que toi pour être bénie plus que toi. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est quel est le prix que cette personne paye et que toi, tu ne payes pas. Le problème, ce n'est pas qu'elle avance plus que toi, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour avancer plus que toi ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça avant toi ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que cette offrande puisse être agréée plus que la tienne ? Si Caïn s'était posé la question ou s'il avait été voir son frère Abel pour dire, mais comment tu fais tes offrandes ? Abel lui aurait répondu, j'ai donné les premiers nés. Et il aurait vu que la distinction entre son offrande et l'offrande d'Abel, c'était simplement sur ce point-là, les premiers nés. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu n'a pas de favoris. Mais effectivement, si tu appliques ce que Dieu a besoin que tu fasses, si tu appliques les principes, tu as du résultat. Ta vie n'est pas en manque de résultat parce que ton frère est là. Ta vie est en manque de résultat parce qu'il y a un prix que tu ne payes pas. Ta vie est en manque de résultat parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Ta vie est en manque de résultat parce qu'il y a des prières que tu ne fais pas. Ta vie est en manque de résultat parce qu'il y a des jeûnes que tu ne fais pas. Ta vie est en manque de résultat parce qu'il y a des séminaires où tu ne viens pas. Ta vie n'est pas en manque de résultats à cause de ton frère. Ta vie est en manque de résultats à cause de toi-même. Et le problème de la jalousie, c'est que ça te fait tourner en rond sur tout ce que les autres, 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 alors que le problème, c'est toi. Le problème de ta propre vie, c'est toi. L'ennemi de ta propre vie, c'est toi. Il n'y a personne qui puisse avoir beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de réactions dans ta vie que toi-même. Si tu ne décides pas de prier, tu n'auras pas les bénéfices de la prière. Si tu ne décides pas de te consacrer, tu n'auras pas les bénéfices de la consécration. Si tu ne décides pas de donner ta dîme, tu n'auras pas les bénéfices de la dîme. Le problème, ce n'est pas ton frère. Parce que la Bible dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Il n'y a personne ici dans cette salle qui n'a rien reçu. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. On a tous reçu quelque chose de particulier. Peut-être que tu ne chantes pas, mais tu es un intercesseur. Peut-être que tu n'es pas un intercesseur, mais tu es vraiment un évangéliste. Peut-être que tu n'es pas un évangéliste, mais tu es quelqu'un qui a la facilité de parler avec les gens. Peut-être que tu ne parles pas facilement avec les gens, mais tu arrives facilement à trouver du travail. Peut-être que tu ne sais pas si facilement trouver du travail, mais peut-être que tu as vraiment un don pour l'entrepreneuriat. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a mis sur toi et te concentrer sur ce que Dieu a mis sur toi pour fructifier ce que Dieu a mis sur toi afin d'avoir la bénédiction qui est attachée à toi. Amen. Le problème de la jalousie, c'est que la jalousie ne te fait jamais pointer le vrai problème. Le problème d'Abel, le problème de Kayan, pardon, ce n'était pas Abel. Et Kayan pensait qu'Abel lui faisait de l'ombre. Kayan pensait que le problème, c'était la vie d'Abel. Et qu'en se débarrassant d'Abel, peut-être qu'il allait briller devant Dieu. Kayan pensait que lorsqu'il allait tuer Abel, Dieu allait porter un regard beaucoup plus favorable sur lui parce qu'Abel était absent. Le problème n'est pas l'absence d'Abel. Le problème, c'est qu'est-ce que tu sèmes dans la présence de Dieu. Le problème n'est pas l'absence ou la présence de quelqu'un. Le problème, c'est comment tu te positionnes dans la présence de Dieu. Dieu a mis quelque chose de spécial à l'intérieur de toi. Tu as un appel, tu as des dons, tu as des talents, tu as des aptitudes, tu as des facilités. Il y a des choses que tu fais facilement et naturellement. Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton caractère. Concentre-toi sur ta vie de prière. Concentre-toi sur qui tu es. Et le problème de la jalousie et de l'envie, c'est que c'est devenu tellement presque banal. Tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu vois qu'elle mène une belle vie, tu vois qu'elle a des choses que tu n'as pas, mais tu ne sais pas comment elle les a obtenues. Tu ne sais pas quel est le prix qu'elle a payé. Je ne suis pas sûre que tu voudrais payer ce prix. Il y a quelques années, il y a eu le scandale sur les trucs de Dubaï. On a découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient liés à ça. Et certaines personnes étaient choquées. Tu ne sais pas le prix que les gens payent. Alors à la place de les envier, va dans la présence de Dieu et dis à Dieu Seigneur parle-moi. Quelle est l'offrande que je n'ai pas faite ? Quelle est la chose que je n'ai pas semée ? Quel est le reproche que tu as à me faire ? Quelle est la chose que je dois mettre en place dans ma vie ? Comment est-ce que je dois prier ? Peut-être qu'aujourd'hui, je prie tous les jours pendant une heure. Mais peut-être qu'en cette saison, Dieu veut que tu pries deux heures. Peut-être qu'en cette saison, Dieu veut que tu pries à une heure spécifique. Peut-être qu'en cette saison, tu dois rajouter un jour de jeûne. Peut-être qu'en cette saison, tu dois partir en mission. Peut-être qu'en cette saison, tu dois davantage aller gagner des âmes. Mais tu dois chercher Dieu pour toi-même. Arrête de regarder les autres et de penser que les autres te font de l'ombre. Arrête de regarder les autres et de croire que les autres sont en concurrence avec toi. À la fin de ta vie, tu rendras des comptes pour toi-même. Tu ne rendras même pas des comptes pour tes enfants. Tu ne rendras même pas des comptes pour ton mari. Tu rendras des comptes pour toi-même. Alors, concentre-toi sur qui tu es. Consoltre-toi sur ce que Dieu veut de toi. Dis avec moi, je ne suis pas jaloux. Et je me concentre sur moi-même. La Bible dit, en Proverbe 27, au verset 4. « La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie ? » C'est souvent un sujet qui est banalisé. « Oh, je n'aime pas cette soeur parce qu'elle m'énerve, parce que pour qu'elle se prend ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle veut se montrer ? Pourquoi elle se met en avant ? » Mais elle ne se met pas en avant. Le prix qu'elle paye dans le secret la met en avant. Le prix qu'elle paye dans le secret fait qu'elle est choisie devant toi. Je le dis tout le temps lorsque je parle aux femmes. Ce qui fait qu'un homme vient vers vous pour vous épouser, ce n'est même pas votre beauté. C'est le caractère que vous avez. Ce qui distingue soeur A et soeur B, c'est le caractère. Ce qui fait que le frère choisit soeur A ou soeur B, c'est le caractère. Vous n'avez pas à vous battre. « Oh, telle soeur est plus belle que moi. Telle soeur est plus jolie. Tel frère est plus musclé. » Ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors, travaille qui tu es. Travaille ton caractère. Travaille tes défauts. Mais travaille aussi tes qualités. Parce que tes qualités aussi peuvent augmenter. Travaille sur ce que tu es. Et tu verras que ta lumière brillera naturellement. Amen. La comparaison. En conclusion, Pourquoi certaines personnes abandonnent la foi ? Elles abandonnent la foi parce qu'elles ne veillent pas sur leur propre cœur. Lorsque tu arrives au point où tu abandonnes Jésus, c'est parce qu'en réalité, ton cœur a été rempli de tellement de semences contraires à la parole de Dieu. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de sentiments qui vont à l'encontre de la présence de Dieu. Ton cœur et tes pensées sont remplis de choses qui ne répondent pas à la parole de Dieu. Et tu arrives à un point où tu te dis, Bon, je vais me laisser aller dans cette chose-là. Et je prie dans le nom de Jésus pour que ce ne soit pas ton cas. Je prie dans le nom de Jésus pour que tu aies la force et la lucidité de pouvoir faire face à ces pensées pour les confronter. La Bible dit, nous renversons les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et je prie dans le nom de Jésus pour que toute hauteur, tout raisonnement, toute mauvaise pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ afin de te faire abandonner la foi soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie pour que la force qui te manquait de pouvoir tenir ferme, la force qui te manquait de pouvoir te tenir dans la prière te soit communiquée à nouveau dans le nom de Jésus. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. En Christ, tu dois pardonner. J'insiste sur ça parce que c'est un point très difficile, je sais. Quand on dit ne ment pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne vole pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit ne triche pas, tout le monde dit Amen. Quand on dit pardonne, on fait... Je ne peux pas le pardonner, ce gars-là m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner, mon père m'a fait trop mal. Je ne peux pas pardonner, ma mère m'a trop mal parlé. Je ne peux pas pardonner, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Mais Jésus, tu me demandes de pardonner, mais est-ce que tu connais réellement l'histoire ? Tu ne pardonnes pas à cause des gens, tu pardonnes à cause de Dieu. Tu ne pardonnes pas parce que les gens méritent le pardon. Tu pardonnes à cause de Dieu. Tu passes à autre chose, pas parce qu'ils méritent que tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu aimes Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui te rendra capable de pardonner. Plus tu t'approches de Dieu et plus tu verras que c'est vraiment difficile de garder quelqu'un dans ton cœur. Parce que tu arrives à voir les autres avec les yeux de Dieu. Si tu trouves que les autres ne sont pas dignes de ton pardon, pose-toi la question, est-ce que toi tu es digne du pardon de Dieu ?